Oui ! Salut les amis, c'est Lucas du Looping Show Game, je reviens again and again pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler de... comment dire... du versus, on va parler de versus, on va parler de baston, bah voilà, parce que moi, vous savez, je suis un accro au jeu de combat, et donc aujourd'hui, voilà, on va pas parler de trottes, on va mettre ça un petit peu sur le côté pour l'instant, tout ce qui est trottes, d'ailleurs, j'ai fait réparer la mienne, moi je vais aller la chercher, bref. Donc du coup, les amis, aujourd'hui, on va parler baston, il y avait un salon qui se tenait, je crois que c'était vers le mois d'octobre ou novembre, je m'en rappelle plus, je crois, si je me trompe pas, c'était en 2018, en tout cas, 2018, ça s'appelait le Paris Play, le Paris Play, quelque chose, oh là, attendez, je vais revenir, attendez, le Paris Play By Pax, voilà, le Paris Play By Pax, parce que voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, le Paris Play By Pax, donc c'était, qu'est-ce que c'était ? Donc c'était un salon sur le jeu vidéo, les amis, gros salon, le Paris Play By Pax, avec des tournois de jeux de combat, donc nous, bien sûr, on s'est intéressé aux jeux de combat, ça m'a permis de rencontrer, de revoir et de rencontrer des gens très intéressants, notamment, je fais un gros big up, si tu passes par cette vidéo-là, j'ai oublié ton nom, désolé, mais c'est un gros joueur de boxeur, en plus, maintenant, j'ai vu sur Street Fighter 5, il excelle avec son joueur de boxeur, qui s'occupe de la page Facebook de Street Fighter France, donc on avait bien discuté, il avait apparemment aimé bien les petites interviews que j'ai faites à droite à gauche, que je vous invite à regarder, les interviews de Boss, il faut aller les voir, de Boss, qui est l'un des gros joueurs de 3.3, etc., donc il y avait du 3.3 avec la crème des joueurs français, que j'essaye, malheureusement, malheureusement, j'essaye de me fight un peu avec eux, mais c'est chaud, donc petit à petit, on va essayer d'y arriver, bon bref, donc il y avait Mimosa, Yaz, et j'en passe, et des meilleurs, vraiment des gros gros joueurs que vous connaissez, Niaban, etc., donc vous allez voir, malheureusement, j'ai filmé par petits extraits, donc je vais faire plusieurs petites vidéos, comme ça, ça va me permettre, on va dire, d'alimenter cette chaîne, et de pouvoir, en même temps, vous offrir du contenu de qualité, donc voilà, je vais essayer, bon, je vais intervenir un petit peu, je vais parler peut-être par-dessus, un petit peu, donc TKO et Rayux, donc Adel et Rayux, les potos, bien sûr, qui ont animé la scène de 3.3, c'est eux qui gérait 3.3, il y avait après, tout un énorme stand avec énormément d'écrans, par rapport au pool de DBFZ, donc Dragon Ball FighterZ, si je ne me trompe pas au niveau du nom, bien sûr, parce que, des fois, j'inverse les mots, donc voilà, c'était chaud, j'ai réussi à filmer Over, donc un gros gros joueur français qui est assez connu, Over, vous le connaissez maintenant, il est fort, de toute façon, lui, il est fort à Marvel, et voilà, gros Dante à Marvel, gros joueur de Street Fighter, gros 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 gros, gros dozer, quoi, gros dozer, gros joueur, voilà, vous allez voir, il a du level, il a un bon Vegeta, donc en plus, c'était un Vegeta-Vegeta, ça, je vais vous montrer ça sur une autre vidéo, mais la première vidéo que je voulais vous montrer, alors c'est un gars que j'ai rencontré dans le commun, qui est vraiment très sympa, je suis désolé si tu passes par là aussi, big up à toi, mon gars, et voilà, ce frérot-là, lui, il joue, il a fait, il a participé au tournoi de DBFZ, d'ailleurs, j'étais surpris de voir des joueurs de Street Fighter qui se sont mis aussi à DBFZ, c'était assez intéressant, et donc voilà, je vais vous montrer, donc ce salon-là, bien sûr, il n'y avait pas que de la baston, il y avait aussi une partie avec les joueurs de cartes qui jouent à Magic, etc., enfin, vous allez voir, il y a vraiment toute une partie, c'était lui sur d'autres types de jeux, et aussi, il y avait la partie, bien sûr, salon, avec tout ce que j'ai filmé, vous allez voir, il y avait des bornes d'arcade, avec du, avec le, 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 à l'époque, c'était le Blast Blue, où on jouait en, comment dire, en équipe, malheureusement, je n'ai pas pu jouer à ce Blast Blue-là, enfin, j'ai touché à peine 5 minutes à la borne, il y avait une borne d'Okutonoken, ben voilà, moi, je suis un grand fan d'Okutonoken, un gros, gros fan de Kenshiro, donc, nous, on a dosé à Okutonoken, et donc, là, je vais vous passer un petit extrait du frérot, je suis désolé, encore une fois, si tu passes par là, big up à toi, donc, c'était pour vous montrer, voilà, un petit peu, ce qu'il avait fait en termes de performance, c'est quand même assez sympa, il avait quand même un bon level, malheureusement, bon, vous allez voir, c'est un peu compliqué pour lui au niveau du match, mais, j'ai filmé un petit extrait des poules, c'était pendant les poules, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était le samedi, ouais, c'est parce que c'était sur deux jours, et j'avais filmé le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, bon, bref, je pense que c'était un samedi, un samedi, et nous, on était arrivés le matin, on est repartis le soir, j'ai filmé le salon, vous allez voir, il y a eu du rétro gaming, donc, pour les rétro gamers, vous allez voir, c'est assez sympa, et je vais vous envoyer, donc, le premier extrait, donc, première vidéo, premier extrait, de ce salon de PlayBerryPayPax, voilà, si je me trompe, pas encore une fois, voilà, les amis, attendez, tac, PlayBerryPayPax, voilà, et je vous envoie la première vidéo, les amis, c'est parti, voilà, donc, le voilà, le boteau, et là, ça part direct en cacahuète, sur des BFZ, ça part direct, alors, oulala, je vais essayer de vous animer un petit peu ça, bon, maintenant, je sais qu'il y a le commentateur qui parle, les gens, ils font du hey, 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 etc., donc, là, déjà, il y a le cyborg, alors, qui l'envoie dans les airs, voilà, donc, déjà, il a perdu, il a perdu son, son sel, maintenant, donc, c'était son premier perso, c'était sel, donc, il joue sel, il joue trunk, comme ce que vous avez pu voir, en assist, et le C16, qui vient de se faire ouvrir, par, euh, c'est 17 ou c'est 18, je me rappelle plus, à chaque fois, je confonds les deux cyborgs, hein, désolé, hein, franchement, moi, je suis pas, un uridit de, de DBFZ, de Dragon Ball Z, voilà, du coup, il se mange, la level 3, de, euh, Goku Black, Black Goku, appelez-le comme vous voulez, voilà, et qui va le terminer, malheureusement, donc, du coup, il va se retrouver, il va se retrouver avec Trunks, donc, solo, Trunks, face à, trois persos, quand il s'est fait sortir, vraiment, très rapidement, ces deux premiers persos, il va faire un petit peu de résistance avec Trunks, c'est pas mal ce qu'il fait, hein, vraiment, au niveau, euh, euh, comment dire, de, bah, c'est son meilleur perso, je pense, hein, apparemment, donc là, vous voyez, il a envoyé la première boule, malheureusement, il a, ça, 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 la super, la super, la super, du coup, il se fait ouvrir par Goku Black, donc, c'est chaud, quoi, d'être face à trois adversaires, avec, contre Piccolo, d'ailleurs, qui lui a ouvert par un low, un light kick au sol, et il va le mettre, voilà, au sol, tac, il a, il lui a ouvert la garde, mais il a réussi à le contrer, à l'envoyer dans les airs, il va lui mettre, une level, boum, level 1, ouais, ça, c'est level 1, il lui a fait un petit, voilà, et ça, ça, ça va, ça va, ça va se regarder un petit peu, parce que là, c'est chaud, de se retrouver tout seul, avec un seul perso, les amis, un seul perso, et franchement, je trouve qu'il s'est quand même, bien, bien débrouillé, il a activé le Sparks, ouais, en plus, il a activé son Sparks, donc, du coup, oh, il l'a perdu, là, il n'a plus Sparks, et en plus, là, il se fait mettre dans le coin, donc, il lui envoie la Max, enfin, il envoie la Max, il envoie la Super, et là, il lui envoie la Max, donc, franchement, nature, c'est quand même assez, assez puissant, ce qu'il a fait, du coup, le Piccolo, il est mort, donc, là, il a activé le Sparks, pour pouvoir, pour pouvoir résister, en 1-1, vous voyez, oh là là, toute la barre d'énergie, qu'il a retrouvé Piccolo, ah, mais ça redonne énormément d'énergie, le Sparks, je ne l'avais pas remarqué, à quel point, il avait gagné l'énergie, ouh, il a réussi, voilà, franchement, dans un, comment dire, dans un désespoir total, à réussir quand même, à lui, à lui, à le, comment dire, à le toucher, à l'envoyer dans les airs, malheureusement, Piccolo va échouer, au niveau de sa super, et c'est ce qui fait, qu'il va réussir, quand même, à battre Piccolo, à presque 0 de vital, les amis, et voilà, le Cyborg, qui revient, voilà, avec son assist, Goku Black, et c'est terminé, voilà quoi, c'était vraiment, pour vous montrer, que, les tournois, c'est cruel, ça va vite, voilà, c'était pour vous montrer, ce petit extrait, franchement, assez sympatoche, oh là là, avec, avec une finition sur le boule, bref, voilà quoi, attendez, hop, je reviens, voilà les amis, c'était court, c'était court, c'était court cet extrait, après, je vais vous faire, plusieurs, d'autres vidéos, où il y aura d'autres extraits, ou Big Up, en tout cas, franchement, réussir à, quand même, à sortir un perso, alors qu'il te reste un perso, franchement, en fin de vie, c'est quand même, GG au frérot, franchement, malgré qu'il a perdu ce match, mais c'était, comme je vous l'ai dit, franchement, avec les honneurs, c'est un guerrier, il est allé jusqu'au bout, et GG à lui, parce que les tournois, je vous dis, ça va extrêmement vite, il y avait des joueurs, vraiment, de très 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 haut niveau, et ce qui était bien aussi, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait des joueurs, qui jouaient à Street Fighter 4, qui sont passés sur des BFZ, alors que je ne les ai jamais vus, ni jouer à Coft, ni jouer à Marvel vs. Capcom, donc, le 3 V3, c'est vraiment compliqué, il faut gérer le, je crois, c'est le Spark qu'on dit, dans des BFZ, voilà, l'équivalent, entre guillemets, du V-Trigger, donc, qui redonne la vie, vous avez vu la vie qu'il a récupéré, Piccolo, c'était assez énorme, franchement, c'était, 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 voilà, ce petit extrait-là, donc, j'ai d'autres petits extraits, des petites pépites, vraiment, comme ça, de la baston que je kiffe, c'est bien, ça se fight, quoi, j'aime bien quand ça se fight, comme ça, c'est bouillant, les gars, ils ont du level, et voilà, je voulais vous montrer, voilà, c'était donc, sur le salon 2018, j'ai retrouvé ça, donc, c'était, vraiment, j'essaie de retrouver des petits, des petits, des petits trucs, des petites pépites, comme ça, que j'avais filmé, pour vous, voilà, pour que vous puissiez kiffer, si vous aimez la baston, si vous aimez les jeux, et voilà, puis après, je vous montrerai, bien sûr, je referai peut-être un petit montage, du salon, parce que, j'ai filmé bout par bout, tout ce qui concerne le rétro gaming, et tout ce qui concerne, voilà, les consoles d'avant, comme on dit, et j'ai filmé aussi, pas mal d'autres extraits, sur 3.3, les amis, les trois quarts de ce que j'avais filmé, c'était quand même, beaucoup, le salon, tout ce qui est au niveau, présentation, des personnages, tout ce qui est figurine, tout ce qui va être aussi jeu, les bornes d'arcade, il y en avait vraiment, beaucoup, beaucoup sur ce salon, c'était vraiment sympa, il y avait pas mal de free play, et on a vraiment, on a vraiment kiffé, donc voilà, sur ce, je vous laisse les amis, et comment dire, on se retrouve très vite, je vais essayer d'enchaîner, je vais essayer de vous balancer, toutes ces vidéos là, là j'ai beaucoup parlé, mais je vais essayer de m'en parler, pour les prochaines, étant donné que c'était vraiment, pour introduire, toutes ces vidéos, j'en ai combien, à peu près, peut-être 5-6 quand même, comme ça, 5-6 extraits, de tournois, sur 3.3, vous allez voir, c'est hallucinant ce qui se passe, c'est dingue, c'est du très très haut niveau, et voilà, c'est le niveau français, vraiment, en plus, les français battent les japonais, attention, attention, donc je vous dis, le niveau français, à ne pas sous-estimer à 3.3, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, ne lâchez pas votre manette, c'était le cas du Looping Show Game, ciao les amis, ciao, tchuss, yes, tchoutou,